Elie Kamano Nous savons tous que Elie Kamano est un chanteur en reggae man qui s'est converti en politicien et qui de plus est encore dans la couche juvénile et beaucoup parmi vous n'êtes pas sans le savoir que depuis la fin des élections présidentielles, il y a toute une sorte d'acharnement à la contre du parti, du principal parti de l'opposition qui est l'UFDG. On a vu beaucoup des responsables du parti se faire arrêter qui sont actuellement détenus dans les liens de l'incarcération à la maison centrale. On ne peut pas pour le moment dire que c'est à tort ou à raison, mais tout porte à croire que c'est une sorte de justice de vainqueur. Et pendant ce même moment, le président du principal parti de l'opposition qui est Seludalen Diallo est empêché régulièrement de sortir du pays. Commencez par laisser les cœurs pour sécuriser le direct. Commencez par laisser les cœurs comme d'habitude, comme je vous connais. Et commencez par laisser « Salut, salut » en commentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à laisser les saluts, mais je n'arrive pas à voir. Merci, je vois les cœurs. Merci bien, ça marche. Donc, Seludalen qui est le chef du principal parti de l'opposition, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs partis politiques en République de Guinée. Mais le parti qui s'impose le plus, c'est le parti UFDG, il faut le reconnaître. Déjà, un parti politique parvient à s'imposer à travers le nombre de députés que le parti a à l'Assemblée nationale. Et on a eu à le voir, nul t'était cette situation due aux élections du 20 mars. Ça allait encore être la même chose. D'accord ? Et en termes de mobilisation, il faut c'est de reconnaître que l'UFDG, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, l'UFDG est le principal parti de l'opposition. Je réitère encore une fois de plus que je ne suis pas de l'UFDG. Ici, mon objectif, c'est de vous décrire les réalités d'ordre juridique et d'ordre politique. Donc, Seludalen Diallo est empêché régulièrement de sortir hors du territoire. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'administrativement, il lui a été notifié qu'il une interdiction officielle de sortir du pays ? C'est la première question qu'on doit se poser. Bon, à la suite de cela, hier, Seludalen Diallo s'était embarqué à bord d'un avion pour aller en Côte d'Ivoire, pour évidemment assister aux obsèques de l'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est décédé dans des circonstances tragiques. Et il faut noter qu'il a été, Seludalen a été désigné par l'international libéral, donc une organisation internationale qui, n'est-ce pas, a mis sa confiance en Seludalen Diallo pour qu'il aille représenter cette organisation politique dans le cadre des obsèques d'Ahmed Bakayoko. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? Pour ceux qui ne connaissent pas les dessous, Seludalen Diallo arrive à l'aéroport, il finit de remplir toutes les formalités au niveau de la police. Il monte, il s'embarque à bord de l'avion. Il est confortablement assis. Et c'est quelques minutes après, un membre de l'équipage va venir voir Seludalen pour lui signifier qu'il n'a pas le droit de s'embarquer et de sortir hors du territoire. En tant que Guinéens, en tant que citoyens, la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il y a une interdiction officielle qui pèse sur Seludalen Diallo de sortir hors du territoire ? Qu'on soit de n'importe quel bord politique, que vous soyez du RPG arc-en-ciel, que vous soyez de l'UFDG, que vous soyez de n'importe quel autre parti politique, lorsqu'il y a une actualité, notre objectif c'est de décrypter l'actualité sur le plan juridique et politique et de comprendre les fondements juridiques parce que lorsque vous ne connaissez pas les fondements juridiques d'une actualité politique, vous ne pouvez pas mieux vous exprimer là-dessus. Ou alors vous allez vous exprimer à tort. Ou alors vous allez faire une interprétation erronée de la situation. Donc il y va de soi. A ce qu'on puisse se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une interdiction officielle, formelle, c'est-à-dire écrite, adressée à Seludalen, qui le notifie qu'il est interdit de sortir du territoire national ? En ce que je sache, ça n'existe pas. Et même si ça existait, c'est au niveau de la police, c'est au niveau de la police, des frontières, qu'on allait l'arrêter. Il allait être arrêté au niveau de la police. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir traverser, n'est-ce pas, tout le dispositif de l'aéroport et aller monter dans un avion sans que vous n'ayez accomplir les formalités. Donc ça veut dire que s'il y avait une interdiction formelle sur Seludalen Gallo, de sortir du pays, c'est-à-dire officiellement, s'il y avait une interdiction, on allait assister, déjà c'est au niveau des formalités, au niveau de la police, qu'on allait l'arrêter. Qu'on allait le dire, bon, écoutez monsieur, s'il vous plaît, on a reçu les instructions depuis fort longtemps, vous êtes interdit de sortir du pays. Il n'allait pas continuer à remplir les formalités jusqu'à ce qu'il monte, s'installer à bord de l'avion et qu'on puisse venir le faire redescendre. C'est une humiliation, il faut le dire, c'est une humiliation, il a été humilié et c'est la énième fois. Mais ce matin, je vais vous donner ma réaction face aux propos de Eli Kamano. Je vais vous donner ma position. C'est une actualité et c'est tout à fait normal en tant que jeune que nous puissions comprendre les enjeux. Eli Kamano n'est pas n'importe qui en République de Guinée. C'est un leader d'opinion, c'est un artiste engagé, c'est en quelque part un guide pour beaucoup d'autres jeunes, même si beaucoup d'autres jeunes ne croient pas en lui. Donc des propos qui sont censés être tenus par M. Eli Kamano devront être de nature à permettre à la jeunesse de recevoir une sorte d'éducation civique. Première des choses, pour ceux qui n'ont pas suivi la réaction d'Eli Kamano, Eli Kamano a utilisé des propos que je ne veux pas revenir là-dessus. Il a même insulté, c'est ça le mot, Serudalen Diallo. Et comme on connaît Serudalen Diallo comme étant quelqu'un qui est un homme qui a l'excès de paix dans son cœur, toute chose que je considère comme étant normal et chacun se permet de lui dire ce qu'il pense. Donc il dit que si, dans ses propos, ce que je peux reprendre, parce qu'il y a certains propos que je ne peux pas reprendre, mon éducation et mon statut d'enseignant-chercheur ne me permet pas de pouvoir reprendre, relayer ces propos-là sur la place publique. Donc il dit qu'il aurait préféré, si c'était lui, il aurait préféré laisser sa vie. C'est-à-dire qu'il allait préférer mourir là-bas que de redescendre de l'avion. D'abord un, on va excuser M. Eric Amano à ce niveau, parce que là, ces propos généralement sont des propos qui sont utilisés par ceux qui sont dans l'excès de zèle de la jeunesse. C'est la jeunesse abusée qui pousse les uns et les autres à penser ainsi. Non, si c'est moi, je fais ça. Si c'est moi. Non, 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 non. La sagesse pour quelqu'un qui prétend exercer le pouvoir suprême de l'État, il doit être un exemple, un modèle d'exemple. On a eu toujours à dire ici sur la tribune de l'Évain des Consciences, je vous ai toujours dit que nous qui voulons, nous qui nous battons corps et âme jour et nuit pour que l'État de droit soit une effectivité, pour que le respect de nos droits et libertés soit une effectivité, nous avons l'obligation d'être des modèles, d'être un exemple à suivre. Et de ce fait, nous ne devons jamais, en aucun cas, recourir à la violence. La politique, M. Elie Kamano, ne se fait pas avec le cœur. La musique peut se faire avec le cœur. Le rastafarisme peut se faire avec le cœur. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait aussi de la musique. Mais la politique se fait avec la tête. Ça se fait avec l'intelligence. Et surtout, pour quelqu'un de la carrure de Seloudalem Djano, vous voulez qu'il réagisse avec violence. En dehors du fait qu'il n'a fait qu'obéir, rester calme et rentrer. Qu'est-ce que tu aurais souhaité, mon cher ami Elie Kamano, que Seloudalem fasse ? Qu'il se mette à se tirailler avec les gens comme un enfant. Qu'il se mette à dire, non, je ne le sens pas. Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il fasse ? Il va se mettre à se débattre, non, je ne le sens pas. Les caméras sont là. On ne sait pas si c'est un coup qui a été préparé pour l'humilier de plus. Il se met à se débattre, non, je ne le sens pas. Non, laissez-moi. Les caméras filment. On filme. Et puis après, on relaye l'information un peu partout dans le monde. Et puis, toi-même, Elie Kamano et tous les autres, y compris ma personne, nous serons là en train de dire, voici celui-là qui veut être président de la République ou qui se dit être président de la République, qui agit comme un gamin. C'est ce qu'on allait dire. On allait se moquer de lui. Tout ce qui lui faisait confiance n'allait plus lui porter leur confiance. Excusez-moi. Partagez le direct. Partagez le live. Continuez à laisser les cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Je vous ai dit que notre page, la page des combattants pour l'effectivité de la démocratie en République de Guinée a des restrictions. Et pour ce fait, il nous faut booster la page. On booste la page à travers les cœurs et les partages. Donc, Elie Kamano, par rapport à ce qu'il a dit en première position, c'est évidemment une manière de faire d'humilier ces roudalines de plus. Je dis et je le répète, je ne suis pas de l'UFDG. Non. Pour l'instant, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais mon objectif, c'est d'éveiller les consciences de la génèse guinéenne, d'éveiller la conscience des Guinéens. Parce qu'encore une fois, il y a des choses que nous n'arrivons pas encore à comprendre. Et tant que nous ne chercherons pas à comprendre ces choses, nous allons continuer à souffrir au sein de cette république. Donc, Elie Kamano, en tant que guide pour beaucoup de jeunes, vous n'aviez pas le droit de penser pousser ces roudalines à se faire humilier de plus. D'abord, lorsqu'on prétend exercer la magistratus suprême, on ne prône pas la violence. Elie Kamano, vous avez un parti politique, vous êtes président d'un parti politique. Vous ne devez pas prôner la violence. Jusqu'à aller dire à quelqu'un qui, n'est-ce pas, représente une force que vous reconnaissez au sein de la république, une force politique probante. Vous dites que vous voulez un quelque chose qui exerce la violence au prix de sa vie. Et ce message s'adresse aussi à tous les jeunes, tous les jeunes qui sont responsables de partis politiques ou qui sont membres de partis politiques. Je prendrai le temps tout à l'heure de lire vos différents commentaires, s'il vous plaît, comme on en a l'habitude. Je prendrai le temps de lire vos commentaires comme on en a l'habitude. D'accord? Alors donc, ce message s'adresse à tous ces jeunes qui sont membres d'un parti politique, que ce soit l'UFDG ou pas, tous ceux qui sont militants ou tous ceux qui occupent une responsabilité dans un parti politique. Comprenez que la violence n'arrangez rien en démocratie. La démocratie n'est pas synonyme de violence, encore une fois. Mais vous pouvez évidemment faire usage de votre intelligence, de votre sagesse pour répondre de façon effective et de façon correcte à tous ceux qui vous causent du tort, à tous ceux qui violent vos libertés. Hier nuit, j'ai balancé une de mes vidéoconférences pour laquelle vidéo je dis merci parce qu'il y a eu beaucoup de partages, où je parlais de la disparition progressive de nos libertés. Nos libertés sont en train de disparaître petit à petit, petit à petit, les libertés fondamentales. Mais est-ce que c'est parce que ces libertés sont en train de disparaître, parce que le régime en place veut faire disparaître nos libertés, que nous allons nous lever, nous mettre dans une logique de violence? Non. Nous allons utiliser notre intelligence. Nous allons utiliser notre quotient intellectuel. Nous allons utiliser notre bon sens pour ceux qui ne sont pas intellectuels, pour faire changer la donne. Ce qui se passe actuellement en République de Guinée et ce qui se passe actuellement, c'est presque la même chose dans la plupart des autres États africains. Mais on ne va pas accepter de violer les règles, de se rabaisser jusqu'à un tel niveau. C'est vrai que ça fait mal, c'est très choquant, c'est irritant ce qui arrive à Séroudalen Diallo. Même si tu n'es pas de l'UFDG, ça fait mal. Chaque citoyen a la liberté d'aller et de venir. La liberté d'aller et de venir est un droit, d'abord national et aussi un droit consacré par les textes de la CEDEAO, par les textes de l'Union africaine. Lorsqu'un homme politique doit être empêché d'exercer cette liberté-là, on doit le signifier. Il doit y avoir un acte, il doit y avoir une motivation. Un acte administratif doit pouvoir être pris pour lui dire voici, voici, voici. Vous êtes interdit de sortir du territoire pour le motif suivant. Mais si notre gouvernement, notre administration ne suit pas cette procédure et qu'on humilie Séroudalen Diallo, je ne vois pas la raison pour laquelle M. Séroudalen Diallo ne va pas donner un exemple. Moi, je suis d'ailleurs très content. Je félicite Séroudalen Diallo qui continue à éduquer les citoyens. C'est une forme d'éducation pour dire ne répondez pas. La violence, par la violence. Parce que quand on parle de la violence, il y a plusieurs formes de violence. Excusez-moi. Quand on parle de violence, il y a plusieurs formes de violence. Il y a des violences silencieuses, il y a des violences verbales, il y a des violences physiques. Séroudalen a été victime d'une sorte de violence sexuelle. Mais il n'a pas répondu à la violence par la violence. Il a plutôt répondu à la violence par la sagesse. Vous imaginez que Séroudalen se mette à dire non, je ne descends pas. Ce que ça allait créer. Et s'il y avait des destructions. Je pense que cet homme a bien réfléchi. Si Séroudalen disait qu'il ne descendait pas et que ses partisans, ses militants qui sont aux alentours comprennent qu'il y a un problème des gendarmes ou des officiers veulent menotter Séroudalen ou etc. Et qu'il y ait, on ne souhaite pas des tapages. Quelqu'un qui veut gouverner une nation va occasionner des situations pareilles. Donc monsieur Eli Kamano, la première des choses, c'est que lorsqu'on veut gouverner, on n'incite pas, on n'encourage pas les gens à aller vers la violence. Séroudalen a très bien fait. C'est une preuve de maturité, politique et une preuve de sagesse. La deuxième des choses, j'ai pu remarquer dans la deuxième partie des propos de Eli Kamano, il a utilisé un propos vexatoire. Il a insulté Séroudalen. Et comme ce sont des personnes politiques, des personnalités politiques, les uns et les autres peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que vous pouvez insulter Séroudalen comme vous voulez. On porte plainte à la justice, ça n'aboutira presque pas. Presque pas, je dis bien. On a vu ici les spécialistes en injure publique qui ont insulté Séroudalen et rien n'en est sorti. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais il a utilisé un propos qui n'est pas bien. Ce propos n'est surtout pas bien du moment où Eli Kamano, tu cherches à exercer le pouvoir. La moindre des choses comme je le disais tout à l'heure, il faut être un exemple. Être un exemple, ça dépend aussi de ce qui sort de ta bouche. Comment vous pouvez traiter M. Séroudalen de quelqu'un qui n'a pas le reste du mot, vous connaissez. Vous ne pouvez pas parler des partis intimes, d'une personne, d'une personnalité politique comme Séroudalen. Vous êtes une personnalité politique. Il est aussi une personnalité politique. Vous ne pouvez pas parler de ces partis intimes comme ça. Encore une fois, je suis très occupé, mais j'ai préféré prendre le temps ce matin pour que je puisse parler de cette actualité. Parce que si on n'y prend pas garde, nous avons les anciennes élites ou les élites, nous avons les guides de la jeunesse, notamment ceux qui sont des artistes, qui, ces derniers temps-là, sont en train d'épouser le comportement d'injures publiques. C'est récent. Les gens sont en train de prendre cela comme une habitude. Mais il faudrait aussi d'autres jeunes comme nous pour venir leur faire comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Si eux, ils refusent de comprendre, les autres, vous qui êtes en train de nous suivre, vous pourrez comprendre et cette compréhension nous permettra de continuer toujours à sauver notre jeune démocratie et notre état de droit. Encore une fois, ce n'est pas un bel exemple. Ces injures, je n'ai pas apprécié. Dire par exemple que Seloudalais est plutôt un imam, il n'y a pas de problème. Qu'il aille prêcher le courant, il n'y a pas de problème. Mais les autres mots ne sont pas dignes de quelqu'un qui veut et qui prétend exercer le pouvoir en République de Guinée. Ils ne sont pas dignes de quelqu'un qui a été et qui continue d'être un leader d'opinion, une référence pour beaucoup de jeunes. Même si aujourd'hui, à travers certains actes qui sont posés par Eli Kamano, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de s'éloigner de son esprit. Mais sinon, Eli Kamano, des années 2008-2009, je me souviens très bien, presque toute la jeunesse était avec lui. Alors donc, voici mon message à l'endroit d'Eli Kamano. Voici ma réaction à l'endroit d'Eli Kamano. Et à l'endroit maintenant de la jeunesse guinéenne, je vous le disais hier, lors de ma vidéoconférence, la jeunesse guinéenne, jeune que nous sommes, nous avons le devoir de comprendre les réalités de notre moment, les réalités de notre existence. Nous avons le devoir de nous intéresser aux activités qui concernent notre nation. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous ne devons plus nous laisser berner, nous laisser tromper par nos aînés. Parce que simplement, ils ont eu la chance d'avoir une célébrité, d'être connus, d'être soutenus à un moment donné de l'histoire. Qu'ils peuvent se servir de cela. Pour nous faire emmener sur un chemin qui n'est pas bon, nous devons ouvrir les yeux. Que ce soit nos hommes politiques, ou que ce soit ces anciens guides qui ont pu éveiller nos consciences. Je veux parler notamment d'Eli Kamano et de beaucoup qui ont éveillé la conscience de la jeunesse. Mais il faudrait qu'on sache, qu'on puisse raison garder, qu'on puisse comprendre les réalités de notre moment et de notre existence. C'est pourquoi j'insiste toujours que nous jeunes de Guinée, nous devons continuer à apprendre, à nous informer. Parce que lorsque vous n'êtes pas informé, vous allez faire une interprétation erronée, une interprétation très grave de la réalité. Vous serez tout le temps perdu. C'est pourquoi, je suis encore très content ce matin, nous sommes très nombreux. Peut-être comme d'habitude, on fait peut-être les vidéoconférences le soir, c'est ce qu'il fait. Je suis content qu'on soit un peu plus nombreux ce matin. N'hésitez pas à laisser les cœurs, n'hésitez pas à partager au maximum la vidéoconférence. Et donc, n'hésitez pas à cliquer ici sur la notification pour que lorsque nous sommes en live, nous sommes en vidéoconférence, qu'on anime régulièrement, pour que vous puissiez avoir la notification et venir suivre pour qu'on puisse parler ensemble. Parce que nous avons encore une fois le devoir de parler ensemble. Nous devons parler. Nous devons nous parler. Les consciences doivent être éveillées. En tout cas, mon objectif, c'est d'éclairer la lanterne de la jeunesse, des citoyens, sur les réalités d'ordre juridique et d'ordre politique. Donc, alors, on vient sur la phase des débats. Je vais lire quelques commentaires. Aboubakar Diallo, il dit, Elie Kamano ne ressemble même pas à un politicien. Ok, bien noter. Abdafrika Tigulor, il dit, Seloudalin doit illico porter plainte pour injure publique contre. Ok, oui, Seloudalin ne va pas le faire. Il se met au-dessus de la mêlée. C'est ce qu'il a toujours eu à faire. Mais en parlant de plainte, j'essaie de voir, je suis en train de voir, sur le plan juridique, qu'est-ce que Seloudalin peut contre l'État guinéen. Parce que l'État guinéen ne peut pas continuer à priver Seloudalin Diallo de son droit d'aller et de venir sans qu'on ne lui donne une explication réelle, sans qu'on lui donne le bien fondé du pourquoi il est interdit régulièrement de sortir sur le territoire guinéen. C'est ça. Il faut qu'il sache. Et s'il a interdit de sortir sur le territoire guinéen, qu'il connaisse la période et les motifs. S'il n'est pas d'accord avec les motifs, mais il peut attaquer l'acte administratif. Il peut exercer un recours, peut-être pour excès de pouvoir. Donc, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne la plainte contre Elie Kamano, il va se mettre au-dessus. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Nous autres, jeunes, c'est à nous de comprendre que ce qu'Elie Kamano a posé comme acte n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Que ce soit à l'endroit de ces loups d'aller diallo ou que ce soit à l'endroit d'un autre homme politique, ce n'est pas normal. Lorsqu'on prend chaque fois que nous voulons que le droit des uns et des autres soit respecté, on doit pouvoir être un modèle. On doit pouvoir être un modèle. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on se bat, on dit oui. L'état de droit ne marche pas. Les règles, les lois ne sont pas respectées. On ne doit pas être les premiers à violer les règles. C'est pourquoi ici, sur la page du samouraï que je suis, sur la page du combattant, du guide de l'éveil de conscience que je suis, je n'ai jamais manqué de vous dire ici sur cette page, en commentaire, n'insultez jamais. Parce que nous sommes beaucoup suivis ici. Ne pensez pas que parce que parfois on peut être 3, 4, 5, 6 lorsque nous sommes en direct. Mais ces 6 personnes-là, lorsqu'on finit le live, vous avez presque toutes les autorités de la République de Guinée qui se transportent sur notre page pour lire nos vidéoconférences, pour lire les commentaires, pour voir qu'est-ce que vous pensez. Il y a beaucoup de personnes même à l'international qui prennent leur temps de venir lire ce que nous disons ici. Parce que ici, sur notre page, à la différence des autres pages, nous éveillons les consciences et nous devons pouvoir être des modèles. Parce qu'on ne peut pas. Moi, Robert Théa, je ne peux pas. En ma qualité d'enseignant-chercheur, en faculté de sciences juridiques et politiques, en ma qualité d'éducateur, je ne peux pas. Moi, qui, chaque fois, viens ici devant vous pour vous dire non, les lois ne sont pas respectées. Il faut que les textes soient respectées. Il faut, etc., il faut, etc. Non, le professeur Rafa Kondé a violé les textes. Si moi-même, je me mets à violer les textes, je deviens qui alors? Qui est-ce que je deviens? Donc, c'est pourquoi, encore une fois, nous devons être des modèles. C'est la raison pour laquelle j'apprécie l'acte que Celou D'Alain a eu à poser hier. Nous devons, encore une fois, être des modèles. Laissez les gens se moquer de nous. Ils n'ont qu'à se moquer. Ils n'ont qu'à dire qu'on n'est pas politicien. Ils n'ont qu'à dire que parce qu'on refuse de recourir à la violence, que nous ne sommes pas des patriotes. Attention, il faut qu'on évite d'être des patriotes agités, là. Le patriotisme, l'amour pour la nation, c'est la constance dans la conviction. C'est de vouloir, effectivement, voir cette nation émerger un jour, sortir des difficultés qu'elle traverse. Regardez aujourd'hui l'île de Kassa qui n'a même pas d'école, qui a été érigée en commune. Avant de l'ériger en commune, ce n'était pas mauvais. Dieu merci, c'est érigé en commune. mais il faut déjà penser aux infrastructures de base sur le plan sanitaire, sur le plan de l'école et sur tous les autres plans. l'électricité à Kassa. L'électricité à Kassa. Vous savez qu'est-ce qui se passe à Kassa en matière d'électricité? Donc, encore une fois, nous devons pouvoir être des modèles. Nous devons pouvoir être des modèles. OSM les amis qui disent c'est un homme de paix. C'est un homme de vision qui connaît la loi. Là, je suis d'accord. C'est un homme de paix. C'est un homme de vision. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas vous mettre à violer la loi pendant que vous-même vous dites que les autres violent la loi. Mais Seigneur, de bon sens, vous contredisez. Donc là, je suis d'accord. Alors, Jean Bien-Aimé Habba, merci grand frère, c'est le président du parti UGDD qui est là, qui dit je crois que les leaders de la jeunesse guinéenne doivent faire preuve d'une grande maturité pour qu'on leur fasse confiance. Je suis entièrement d'accord, cher président. Je suis entièrement d'accord. Donc, comme je vous le disais, comme je vous le disais tout à l'heure, et les messages que nous portons ici, chers combattants, les messages que nous portons ici, sont des messages qui partent très loin. Vous en avez déjà une preuve ici. Nous avons le président de l'UGDD qui est là et il y a d'autres qui sont là qui nous suivent. Et c'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu à le dire. Nous, qui sommes là sur cette page, nous devons pouvoir être des modèles. Et comme il était en train de le dire tout à l'heure, les leaders de la jeunesse doivent pouvoir poser des axes qui puissent permettre à la jeunesse de savoir qu'ils sont des modèles. Parce que si les leaders de jeunesse, si on n'a pas confiance en eux, à quoi cela va servir ? C'est ça. M. Barry White, c'est encore un plaisir pour moi de vous revoir ici. Il dit, Elie Kamano est un mendien auprès du gouvernement. Je vous assure. Bon, je respecte vos propos, mais c'est vous qui le dites. Si vous le dites, je vous le conseille. Isco M.D. Diallo. Il dit, s'il doit accepter. Non, je ne peux pas lire ça. Il faut éviter d'écrire des commentaires pareils, s'il vous plaît. Encore une fois, sur la page du samouraï que je suis, il faut éviter des propos qui incitent à la violence. Je vous l'ai dit, on ne va jamais se fatiguer. On ne sera jamais épuisé de procéder à des dénonciations. Mais inciter à la violence, ça ne sera jamais notre fort. Votre combattant que je suis, je ne peux jamais. Mon éducation, mon statut d'enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques, mon statut de spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance ne me permettent pas. de pouvoir vous encourager à aller dans cette logique. N'incitez jamais à la violence. Ne faites jamais recours à la violence. Mais il y a une manière par laquelle on peut passer pour imposer notre volonté, pour faire régner l'état de droit et la démocratie. C'est la constance dans notre conviction. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, excusez-moi, Jean Bien-Aimé est le président de l'UDD. Excusez-moi, excusez-moi. C'était une heureuse. Merci pour la rectification. Bien. Donc, chers combattants, chers samouraïs, ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous. C'est vrai que vous êtes nombreux, très nombreux aujourd'hui par rapport aux jours précédents. Dai Junior Ba Kroawel qui dit bonjour mon grand. Vraiment, la Guinée a besoin d'hommes comme vous. Merci, tous mes respects. La Guinée a besoin des hommes comme moi et comme toi. En tout cas, tous ceux qui prennent le temps de venir nous suivre ici sur la tribune de l'Evée de conscience, bon, je le dis, mais on n'est pas sur la tribune aujourd'hui. La Guinée a besoin de nous. Aujourd'hui, ça va être difficile. Mais avec le temps, nous parviendrons à y arriver. C'est pourquoi ça me fait très mal quand nous sommes en vidéoconférence. Je ne vois pas assez de partage. Parce que vous savez bien entendu que beaucoup sont contre ce direct que nous faisons. Donc, laissez beaucoup de cœur et prenez le temps de partager dans les groupes au maximum, chers amis. Mamadououribaldé qui dit, bonjour, monsieur Dekorose. Eh, mon ami, c'est mon nom ça. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, je viens de pas vous laisser. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas surtout, je ne cesse jamais de vous le dire, nous sommes des combattants de la vie. Un combattant de la vie, pour moi, c'est celui qui n'a hérité ni des biens, ni des relations de ses parents. Quand on est un combattant de la vie, on doit se battre. Il faut se battre chaque jour, ne jamais compter sur qui que ce soit. Alors, sur ces mots, je vous dis merci bien. Je vous souhaite une excellente journée.